alors mesdames et messieurs vous avez constaté hier que j'étais pas j'ai pas pu faire de live effectivement comme je vous ai dit que j'étais à bruxelles et je dis un coucou à tous ces bruxellois qui me suivent en longueur de journée très régulièrement d'ailleurs l'accueil a été chaleureux et je vous dis merci encore merci une fois encore merci sincèrement j'ai été touché par l'accueil alors mesdames et messieurs j'attire l'attention du colonel mme a dit d'un oui à sur un fait très important vous savez nous nous sommes le peuple et nous sommes à la quête d'information pour la quiétude sociale en guinée pour la paix évidemment vous avez vu le 11 passé vous avez vu une manifestation de ces enfants perdus que moi j'appelle les oiseaux migrateurs qui ont voulu organiser une manifestation alors une manifestation on ne dira pas une manifestation mais qui ont voulu tester le pouvoir en place qui ont voulu tester la grandeur ou la petitesse du pouvoir qui ont voulu tester la gentillesse du pouvoir en un moment en un moment donné qui ont voulu tester tout simplement jusqu'où le pouvoir du colonel mme a dit d'un bouillard est prêt à réprimer jusqu'où et qu'est ce que le colonel mme a dit d'un bouillard peut donner comme ordre au cas où eux les enfants migrateurs se mettait massivement dans les rues qu'est ce que le colonel allait faire alors c'est pourquoi j'attire l'attention du colonel parce que j'ai eu l'écho de quelque chose qui est franchement gravissime et je dois attirer l'attention du colonel là-dessus alors monsieur le colonel mme a dit d'un bouillard partager au maximum la vidéo voyez-vous vous êtes très gentil vous êtes très gentil vous êtes aimable vous voulez faire les choses en douceur vous ne voulez pas vous montrer militaire c'est que ce qui est compréhensible vous voulez changer la donne en republique de guinée mais vous savez faire les choses en douceur en tant que responsable d'un état je pense que ça sera une erreur une erreur fatale qui va vous qui va vous nuire une erreur fatale qui va vous nuire parce que mon colonel si j'ai bien lu et bien compris la charte de la constitution vous saviez qu'il n'est nullement mentionné dans la charte que une manifestation est un droit de la charte de la constitution il n'est nullement mentionné comme c'était le cas sous le régime précédent on disait que le droit de manifester est un droit constitutionnel mais là on n'est pas maintenant sous ce régime là on est dans un régime exceptionnel et les lois qui régissent ce régime exceptionnel qui est la transition que vous vous présidez dans la charte de cette transition le droit de manifester n'est pas un droit constitutionnel c'est pas légal vous avez interdit toute manifestation mon colonel et si j'ai bonne mémoire lors de la mort de notre sœur paix et salue sur son âme la sœur qui a été violée par les pseudo médecins et opéré plusieurs fois après sa mort les femmes de conakry et les femmes de guinée tout simplement ont voulu faire une manifestation devant le ministère de la santé le ministère de la justice pour dire il y en a marre trop c'est trop et il faut faire quelque chose en douceur vous avez interdit cette manifestation des femmes les femmes sont restées sont restées elles n'ont pas manifesté comme elles auront voulu elles auraient voulu du moins alors il ya eu des manifestations à bokeh pourtant le droit de manifester n'est pas mentionné dans la constitution dans la constitution de la transition dans la charte de la transition s'il faut alors dire et les enfants du pouvoir déçu ils vous ont dit qu'ils vont sortir et vous savez très bien que le droit de manifester n'est pas mentionné dans la constitution de la transition et donc de la charte mais vous les avez laissé quand même manifester même si ces deux personnes qui est sorti et deux personnes qui sont sortis du moins ces deux personnes là ont pu faire quelque chose à plus forte raison 50 personnes le simple fait qu'ils aient ils ont eu l'audace de sortir et de manifester n'est ce pas là quelque chose qu'on peut traiter d'anticonformiste n'est ce pas là un acte d'anticonformiste vous devez faire très attention ces gens ils ont décidé de vous salir ils ont décidé de vous déshabiller mon colonel ils ont décidé de vous faire tomber ils ont décidé de vous faire ravaler tout ce que vous avez pris comme décision dans cette république je pense que mon colonel vous me comprenez et je pense que ceux qui sont en train de m'écouter ils me comprennent aussi parfaitement alors ils ont fait une première sortie une première sortie évidemment il n'y en avait pas assez et maintenant qu'est-ce qui se presse par ils ont aujourd'hui entre eux cette organisation qu'ils veulent mettre en place qu'ils appellent dans leur jargon le front national pour la libération d'Alpha Conde et nous avons quelques éléments ici à paris ils sont effectivement aussi à bruxelles et je pense aussi qu'ils sont naturellement aux états unis dans les pays occidentaux maintenant ce front national pour la libération d'Alpha Conde ils ne veulent pas s'appuyer seulement sur le bien ou sur le financement des classiques du rpg arc en ciel non ce sont les diaspora qui sont là les enfants issus de ce parti qui sont là en Europe dans tous les pays européens et aux états unis qui veulent financer cette organisation front national pour la libération d'Alpha Conde et dorénazement qu'est-ce qu'ils veulent faire ils veulent passer à la vitesse supérieure mon colonel la vitesse supérieure c'est quoi c'est de financer des loubards on sait qu'il y a des loubards à Konakry on sait qu'ils sont à l'intérieur c'est de financer des enfants drogués c'est de financer des personnes qui se disent qu'ils n'ont absolument qu'elles n'ont absolument rien à perdre dans la vie que toutes les façons eux leur vie ça n'a plus de sens en un mot des enfants de la rue c'est de les financer et aller plus loin financer même des délinquants des délinquants des voleurs des braqueurs de banques des braqueurs de véhicules qui sont un peu partout à travers la Guinée qu'ils arrêtent les voitures dépouillent les passagers le but c'est quoi le but c'est de créer un climat de un climat de tension à Konakry c'est de créer un climat de déstabilisation le but c'est quoi le but c'est de faire la manifestation évidemment faire la manifestation comme ils avaient l'habitude de faire quand ils étaient au pouvoir ils veulent s'inspirer de cette politique là faire la manifestation tuer les gens effectivement tuer les gens et puis accuser maintenant l'opposition c'est ce qu'ils faisaient dans un passé récent maintenant qu'est-ce qu'ils veulent faire dorénavant ils veulent prendre cette forme retourner contre eux-mêmes c'est-à-dire financer des délinquants manifester et que ces délinquants là qu'il y ait par exemple des tirs dans la foule qu'il y ait des blessés dans la foule c'est-à-dire des gens qui vont sortir parmi eux il y aura aussi des délinquants mais ils ne le seront pas c'est ce qu'ils appellent la vitesse supérieure c'est-à-dire que parmi eux d'autres s'en prennent à d'autres et blessent d'autres d'autres s'en prennent à d'autres et massacrent d'autres pour dire tout simplement c'est les hommes du colonel on m'a dit Dumbuya qui ont massacré il a longtemps parlé de justice il a dit que la justice sera la boussole de sa gouvernance et aujourd'hui on voit c'est un militaire aujourd'hui on voit maintenant le but de tout ça c'est quoi mon colonel je vais vous dire je vais détailler beaucoup plus dans mon live de ce soir à 20h le but de tout ça c'est quoi vous voyez la CDAO qui est maintenant en train de mettre une pression pour dire qu'il faut exactement respecter la date les 6 mois parce que ces gens ils ont aussi des représentants auprès de la CDAO Alpha Condé a jusqu'à présent ses amis là il a jusqu'à présent ses petits là auprès au sein même de la CDAO il a assez petit donc pendant que les militants sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel vont successivement organiser des manifestations et vont successivement s'entre-blesser et s'entre-massacrer entre eux à Conakry pendant qu'ils seront là à vous accuser mon colonel pour dire que c'est vous qui les massacrer la CDAO la communauté internationale fera quoi ? Mettra une pression insouténable sur vous pour dire trop c'est trop ça sera une bataille à deux volets eux ils sont à l'intérieur ils vous attaquent ils s'entre-blessent et ceux qui sont auprès des institutions internationales la CDAO l'Union africaine et l'Union européenne qui sont des amis des bons amis d'Alpha Condé qui sont les petits d'Alpha Condé eux ils feront quoi ? ils feront jouer leur relation diplomatique afin de vous clouer au sol mon colonel alors c'est cette politique qui se prépare aujourd'hui sous vos yeux mon colonel si je reste sans vous en parler je deviens ennemi de la Guinée partagez cette vidéo alors mon colonel il faut prendre les dispositions dès maintenant on ne dirige pas une nation comme la Guinée avec la gentillesse totale on ne dirige pas une nation comme la Guinée avec la tolérance on ne dirige pas une nation comme la Guinée avec la souplesse une nation comme la Guinée qui a besoin de justice une nation comme la Guinée qui a besoin de la lecture du droit et la lecture de la loi je pense qu'il faut être catégorique quand vous prenez une décision il faut être catégorique là dessus Vous avez dit que toute forme de manifestation sera punie, alors il faut que vous les arrêtiez depuis la base, depuis la source. Qu'ils sachent que toute personne qui sortira pour manifester, on va te prendre et tu seras considéré comme un fauteur de trouble et tu iras en prison. Si vous ne le faites pas mon colonel, je ne souhaite pas que ça arrive, mais ces gens-là sont prêts au pire aujourd'hui pour vous salir, pour vous faire tomber et pour vous mettre cette pression, c'est-à-dire ils veulent que vous soyez un animal blessé dans la cage. Vous comprenez mon colonel ? Alors, les manifestations qui vont suivre là, ces manifestations-là, vous allez entendre qu'il y a eu des blessés, vous allez entendre qu'il y a eu des morts, ces manifestations du RPG arc-en-ciel qui vont suivre là. C'est la politique qu'ils ont adepté, le Front National pour la Libération d'Alpha Condé, c'est le but. Ils ne se contentent plus du financement des caciques, mais les jaspos qui sont là, qui sont issus de ce parti-là, ils veulent financer, ils veulent payer des loubards, ils veulent payer des délinquants, des braqueurs, des assassins. Ils veulent les payer pour que ces gens-là se mélancent dans la foule qui va sortir pour manifester et demander la libération d'Alpha Condé. Pendant que la police sera derrière eux pour les chasser, ces délinquants-là, c'est-à-dire dans ce mouvement de chaos, dans ce mouvement de trouble, vous savez, quand la police, il y a une foule, il y a la police qui vient de la gendarmerie, tout le monde fuit. Alors, dans ce coup, dans ce qu'on appelle le coup à fièvre où tout le monde se cherchera, c'est en ce moment que ces délinquants vont réagir. Et on dira quoi ? C'est la police qui a tiré. On dira quoi ? C'est la police qui a blessé. C'est là, mon colonel. Je viens de vous dévoiler aujourd'hui, en une fraction de seconde, une fraction de minute, le plan machiavelique que ces gens-là veulent mettre en place pour vous salir et complètement salir cette transition. Donc, mesdames et messieurs, je n'étais pas venu pour un live vraiment, c'était justement quelques minutes. Je vous invite ce soir, nous allons y développer avec d'autres sujets. Ça sera à 20h de Paris et 19h de Conakry, Inch'Allah. Parce que ça, il ne faut pas laisser. Il faut détailler ça au fond pour que tous les Guinéens sachent dorénavant. Parce que ce sont eux qui disaient que l'opposition manifeste et l'opposition tue. Alors, eux, ils se mettent aujourd'hui parce que c'est leur politique d'hier. Donc, ils veulent retourner leur propre politique d'hier contre eux-mêmes aujourd'hui dans les manifestations qu'ils vont organiser. Parce que l'opposition n'a jamais fait ça. Mais c'est eux qui disaient toujours, c'est eux qui accusaient l'opposition d'avoir manifesté et d'avoir massacré ses propres manifestants. Donc, ils veulent faire la même politique aujourd'hui contre eux-mêmes. C'est ça le but. Alors, je vous invite ce soir à 20h. Nous allons y développer avec d'autres sujets. Vous savez que je ne vais jamais trahir mon peuple. Et ça, c'est un message très fort pour le colonel. Vous partagerez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Et on doit complètement arrêter tout ça en Guinée. Bye bye, je vous aime. C'était justement un petit moment de répit pour moi. Et à ce soir, Inch'Allah. Bisous. Partagez l'information au maximum. Partagez cette vidéo au maximum. Et à 20h, Inch'Allah, de Paris.